Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Voici les titres de l'actualité. Déblocage du processus électoral au Bénin attendu depuis 2013. Les élections législatives et municipales se tiendront respectivement en avril et mai prochain. La liste électorale permanente informatisée doit être terminée ce jeudi 15 janvier et définitivement établie le 25 février. Le nouveau gouvernement malien est d'ores et déjà au travail. L'équipe de Modibo Keïta fixe le cap. Sur de nombreux défis et parmi eux, le retour de la paix dans le nord du pays. Des attentats ont récemment été perpétrés dans trois localités, notamment à Nampala contre les forces armées maliennes. Et enfin, en Éthiopie, plus de 2000 réfugiés sud-soudanais sont dans l'attente d'une aide humanitaire. Le pays demande une aide internationale pour améliorer leurs conditions de vie. Le Bénin précise enfin son calendrier électoral. Après plusieurs mois d'attente pour la correction de la liste électorale permanente informatisée, la Cour constitutionnelle a fixé les élections législatives au 26 avril. Les municipales se tiendront, elles, le 31 mai prochain. Autre date importante, le chef de l'État doit convoquer le corps électoral le 14 février, puis le 3 mars prochain. Les précisions avec Guevane Hido. Au Bénin, les législatives se tiendront le 26 avril et les municipales le 31 mai. C'est la décision rendue publique par la Cour constitutionnelle le 9 janvier dernier. Cette nouvelle donnera un coup d'accélérateur au processus électoral qui a connu un retard, notamment dans la correction de la liste électorale permanente informatisée, l'ÉPI. Les élections législatives doivent avoir lieu impérativement le 26 avril 2015. Les élections municipales, communales et locales, quant à elles, doivent se tenir le 31 mai 2015. Selon la Cour constitutionnelle, la nouvelle liste électorale devra être mise à la disposition de la Commission électorale nationale autonome au plus tard le 15 janvier. Au cas contraire, l'on fera recours à la liste de 2011. Cette liste de 2011 est l'objet de critiques, de dénonciations et est responsable en grande partie du conflit sociopolitique qui a opposé et qui oppose encore le pouvoir en place depuis 2011 à une large partie de la classe politique et de la société civile dominoise. Cette liste de 2011, contestée de toutes parts, dont le président de la République lui-même, le jour du vote, a reconnu l'interfection, ne peut pas objectivement servir aux élections prochaines sans créer des dégâts. Le nouveau Parlement doit être installé le 16 mai prochain au Bénin. Ces derniers mois, l'opposition a beaucoup critiqué le pouvoir sur le retard accusé dans l'organisation de ces élections. Le Bénin devra élire un nouveau président en 2016. Le président Boni Yaï, au pouvoir depuis 2006, promet de ne plus briguer un nouveau mandat. Mais l'opposition se montre toujours réservée. – Motion de censure en Tanzanie, l'opposition tanzanienne l'a déposée à l'encontre du Premier ministre Mizengo Pinda et doit être examinée lors de la prochaine session parlementaire qui démarre le 27 janvier. La polémique enfle toujours depuis l'affaire de paiement frauduleux de quelques 120 millions de dollars d'argent public à une société privée du secteur de l'énergie. Plusieurs hauts responsables ont déjà été contraints de démissionner. Le chef du gouvernement dénonce une campagne diffamatoire destinée à lui barrer la route concernant sa candidature à la magistrature suprême prévue en octobre prochain. L'Afrique dit elle aussi non au terrorisme. Fort Niasinbe, le président togolais était l'un des six chefs d'État africains à avoir défilé ce dimanche aux côtés du président français François Hollande au cours de la marche républicaine de Paris. L'occasion aussi d'exprimer son inquiétude face à la montée du terrorisme sur le continent. Comme nous l'explique Graziela Chakonte. L'Afrique au chevet de la France. La marche républicaine de ce dimanche à Paris contre le terrorisme a rassemblé plusieurs dirigeants étrangers dont six chefs d'État africains. Parmi eux, le togolais Fort Niasinbe venu témoigner de sa solidarité avec le peuple français. Deux choses m'ont déterminé à participer à la marche de Paris. La première, c'est l'extraordinaire mobilisation du peuple français dans plusieurs villes. Des mobilisations spontanées, des citoyens, du petit peuple. Il est évident que tout le monde est touché, ressent la douleur du peuple français. Et pour moi qui ai vécu dans ce pays pendant plus de dix ans, j'ai compris que la France était touchée, qu'il y avait une douleur, qu'il y avait un désir de rester debout face à l'événement. La France est un pays ami. Quand on a un ami dans les moments douloureux comme ça, il faut être à côté. Autre raison de la présence du président togolais, le nécessaire front commun à constituer contre le terrorisme. Nous sommes dans une région où le terrorisme sévit. Nous le regrettons parfois que les réactions ne soient pas les mêmes quand ces événements se produisent dans nos pays, au Nigeria, au Kenya ou au Mali. Mais je me dis justement, aujourd'hui c'est l'affaire de tous quand il s'agit de terrorisme. Si nous reprochons aux occidentaux de ne pas être à nos côtés quand il y a des attentats, c'est justement l'occasion de venir à leurs côtés pour qu'ils comprennent que c'est le même mal, même s'il prend des formes différentes que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou en Europe. C'est le même mal. Une Afrique solidaire est concernée donc, à l'heure où le spectre du terrorisme honte le continent. Mali, Libye, Cameroun, Nigeria, Kenya ou encore Somalie, les foyers de tensions sont nombreux. Et alors que le monde entier avait les yeux rivés sur la France, le Nigeria faisait face seul aux attaques les plus meurtrières des islamistes de Boko Haram. Un gouvernement de combat, c'est ainsi qu'est qualifiée la nouvelle équipe gouvernementale constituée ce samedi par le Premier ministre malien Modibo Keïta. Elle se donne pour priorité le retour de la paix dans le nord du pays, l'aboutissement des négociations avec les groupes armés, mais aussi le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Les explications de Graziela Tchakonté. Pas une minute à perdre. Moins de 24 heures après sa formation, le nouveau gouvernement malien entre en scène. Le Premier ministre Modibo Keïta a réuni son premier conseil de cabinet ce lundi. L'occasion de passer en revue ses priorités. En tête de liste, l'aboutissement d'un processus de paix avec les groupes armés du nord. Les objectifs qui sont assignés très clairement par le Président au Premier ministre et donc à son nouveau gouvernement, c'est continuer les négociations d'Alger pour arriver à un accord qui satisfasse tout le monde, c'est-à-dire qui respecte l'intégrité territoriale du Mali, qui fasse effectivement qu'il y ait la réconciliation entre tous les Maliens et qui tiennent compte de toutes les sensibilités du peuple malien. Autre défi, la restauration de l'autorité sur l'ensemble du territoire malien, notamment dans la partie nord occupée par des groupes armés. Dans la ville de Kidal notamment, plusieurs bâtiments administratifs ont été assiégés par des rebelles. Les groupes, entre guillemets, rebelles maliens qui occupent ces administrations, les sièges de ces administrations, sont dans la surenchère, on le sait, parce que les négociations sont en train d'aller presque vers leur terme. Donc il s'agira de rétablir. Et le fait qu'il y ait quand même des touarets dans le nouveau gouvernement augure, sans excès d'optimisme justement de cette possibilité justement du rétablissement de l'autorité de l'État. Sur le plan sécuritaire également, l'enjeu est de taille. Malgré la présence des forces de la MINUSMA, la situation reste volatile dans le nord, théâtre ces derniers jours d'une série d'attaques et d'affrontements entre groupes armés. Le Sud-Soudan traverse une intense crise politico-sécuritaire depuis plus d'un an. Cette instabilité se répercute sur la population qui doit faire face à une crise humanitaire sévère. Beaucoup ont fui pour se réfugier dans les pays voisins, notamment en Éthiopie. L'Éthiopie, qui voit le nombre de réfugiés augmenter, lance un appel international. Idelet Bissou. L'Éthiopie lance un appel à soutien pour aider à accueillir les réfugiés du Soudan du Sud. L'instabilité politique au Soudan du Sud a créé une crise humanitaire sévère qui met plus de 5 millions de personnes en besoin d'assistance essentielle. Beaucoup ont fui pour se réfugier dans les pays voisins. L'Éthiopie, qui voit le nombre de réfugiés augmenter jour après jour, lance un appel international pour améliorer les conditions de vie des réfugiés. Le nombre de réfugiés a augmenté. Ça crée la pression sur les ressources locales, sur l'environnement et sur tout le reste. Cependant, c'est un défi à relever. Nous n'avons pas de choix en Éthiopie à part offrir l'accueil à ces déplacés de guerre des pays voisins parce que c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. Nous avons besoin d'une solution rapide pour aider les réfugiés à se soigner. Ils viennent du Soudan du Sud et ont trouvé refuge en Éthiopie. Plus de 2000 personnes sont dans les camps de réfugiés dans l'attente d'une aide humanitaire. Le gouvernement éthiopien, les volontaires et les services sociaux ont besoin de plus de ressources humanitaires et matérielles pour satisfaire la forte demande. Nous avons besoin de plus de ressources pour être en mesure de fournir aux réfugiés le type d'aide dont ils ont besoin en tenant compte de leurs intérêts à long terme. Nous travaillons pour aider les réfugiés à rentrer chez eux et à se reconstruire. L'Éthiopie fait partie des économies les plus dynamiques du continent. Le pays accueille déjà des milliers de réfugiés en provenance de la Somalie. Avec l'affût des citoyens sud-soudanais dans le camp de Gambela à l'ouest du pays, l'Éthiopie abrite aujourd'hui plus de réfugiés que les autres nations du continent. Risques de délestage en Afrique du Sud. Les Sud-Africains devraient s'attendre à de nouvelles coupures d'électricité avant la fin janvier, a averti l'opérateur public ESCOM. D'importants délestages avaient déjà eu lieu en novembre et décembre 2014. Les deux tiers des centrales thermiques sud-africaines sont quasi obsolètes et leurs périodes de maintenance sont de plus en plus longues. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. C'est parti.